RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité Le Premier ministre envisage d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs qui sont déjà dans le viseur de la justice. Gabriel Attal rappelle que la condamnation d'un jeune sous contrôle judiciaire après des dégradations est parfois prononcée après plusieurs mois. Il estime donc que dans l'attente de sa sanction, il faut l'empêcher de traîner dans la rue et limiter ainsi les mauvaises fréquentations. Et à propos des roulottes sur le parking de la cité scolaire de Trinité, un arrangement semble être intervenu. Il est probable qu'elles continueront leur activité comme le souhaitent les élèves, mais à l'intérieur de l'enceinte du lycée, pour éviter qu'elles servent aussi à des personnes étrangères à la cité scolaire. Un homme de 33 ans a été tué par balle peu après minuit au bourg de Rivière-Pilotte. C'était un homme connu dans le monde des yoles. C'est le 7e homicide en Martinique depuis le début de l'année, le 5e par arme à feu. Je vous le disais en titre, on estime que 33% des Martiniquais ont du mal à utiliser un ordinateur ou un smartphone. En France, c'est 20%. Rappelons qu'il existe sur l'ensemble de notre territoire 18 établissements France Service qui peuvent accompagner ceux qui le souhaitent dans ce monde du numérique. En particulier lorsqu'il s'agit de faire sa déclaration d'impôt. Rappelons que la date limite de la déclaration papier au centre des impôts est fixée au 21 mai inclus. La déclaration en ligne, c'est le 6 juin. La deuxième édition du rallye régional de Saint-Joseph organisée par l'Azatropique va se dérouler dimanche. 17 équipages vont s'affronter. Dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination, le centre de prévention santé et vaccination organise du 22 au 26 avril, de 7h à 12h, des séances de vaccination gratuites, tout public, à partir de 6 ans. Diphtérie, tétanos, grippe, papillomavirus, humain, hépatite A, hépatite B, méningocoque, C, coqueluche, rougeole, au rayon rue Béol, cela se passe à l'immeuble du port 8 avenue Maurice Bishop, quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Dans le cadre de l'accompagnement des artisans et commerçants de la ville du François, Henri Salomon, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique, Charles Claveau, élu en charge du développement économique de la ville, et Marie-Ange Affoy, directrice de l'agence France Travail du François, ont rendu visite à cinq chefs d'entreprise au mois de mars. Accompagnés de responsables administratifs de leur structure, ils avaient pour objectif de présenter à leurs interlocuteurs les mesures d'accompagnement pour l'accueil des apprentis et de jeunes de 16 à 25 ans en contrat d'engagement, ainsi que les dispositifs permettant de moderniser leur commerce ou leur atelier. La matinée a débuté à la pâtisserie Saveur Madikera, dont le responsable, Hugues Clédor, est en train de passer la main à une jeune femme qui se lance dans cette activité. Il souhaite que la nouvelle gérante, très motivée, apporte un nouvel élan à la pâtisserie. La future chef d'entreprise a de son côté exprimé la satisfaction que lui procure ce challenge et affirmé sa détermination à pérenniser et à moderniser la structure. Elle pourra compter sur l'aide de France Travail en ce qui concerne la recherche de salariés et sur l'accompagnement de la chambre consulaire, d'autant que la ville porte un grand intérêt au maintien de ce commerce dans le centre-bourg. La matinée s'est poursuivie par la visite d'autres commerçants. Lucien Gabriel, propriétaire de la bijouterie Galua, présente depuis des décennies à la rue Florent-Houleau, a lui aussi reçu la visite de la délégation. Après lui avoir présenté ses outils et ses conditions de travail, le bijoutier a reçu d'elle un certain nombre d'informations sur la possibilité d'embaucher et pourra bénéficier à ce sujet de l'accompagnement de la CMAM, mais aussi recevoir des aides permettant de pérenniser son activité. Le groupe s'est ensuite rendu au marché couvert pour y rencontrer Hugo Rangron, au délit stérine, l'occasion pour le charcutier traiteur d'évoquer l'évolution et la modernisation de son outil de travail pour lesquels il pourra être accompagné. Plus tard, dans les hauteurs de Choupote, Samuel Godard, gérant d'Anti Agro-Industrie, qui fabrique notamment des biscuits et pâtisseries haut de gamme sous le nom de Place Eurard, a pu échanger avec la délégation sur les process de fabrication et la distribution des produits. Lui ont été présentés les différents dispositifs d'accompagnement, tant en matière de modernisation que de recrutement de travailleurs. Enfin, la délégation est allée à la rencontre de Rodrigue Lupon, à la tête de Rod Penbote, un atelier spécialisé dans la réparation et la maintenance navale. Les préoccupations majeures de ce chef d'entreprise sont autant la capacité de maintenir son activité que la mise aux normes de ses installations. Son atelier se trouvant sur le port de pêche territorial géré par la CTM, il pourra bénéficier de l'accompagnement de la ville du François et de la chambre des métiers et de la tisana dans ses échanges avec la CTM. La matinée s'est terminée par une visite de la place des dessins pris. En accueillant des manifestations d'envergure, ce lieu contribue au dynamisme économique de la commune, à la grande satisfaction d'ailleurs des artisans et commerçants qui en sont à la fois les acteurs et les bénéficiaires. Malgré un déficit public anticipé de 5,1% du PIB pour 2024 et la décision du gouvernement de réaliser 20 milliards d'économies cette année, Gabriel Attal confirme la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les ménages. Une baisse conditionnée cependant à une mesure d'économie équivalente sont également prévues des allègements de cotisations patronales et salariales. Après la découverte du cadavre décapité d'un homme de 57 ans en plein centre-ville du Lamentin, le maire de la ville, David Zobda, a fait observer ceci. A l'évidence, la nature du crime qui a été commis nous laisse à penser qu'il s'agit d'un crime lié à un règlement de compte. Ce n'est pas anodin. Il est clair que nous sommes confrontés à des bandes organisées, nous observons des trafics, nous avons déjà fait remonter les informations. C'est une mort qui veut dire quelque chose. Le sens, la mise en scène est significative. C'est un message qui est lancé, un mode opératoire qui rappelle des méthodes des trafiquants en Amérique latine ou dans la Caraïbe nord. Elles sont appliquées ici. Ce dimanche 21 avril, de 9h à 19h, la paroisse de Chauchère, en partenariat avec la ville, organise une guermesse sur la place des Arawaks, sur le front de mer. Au programme, exposition-vente de produits d'artisanat, de vêtements, de plantes, de fruits et légumes et d'alimentation en général, mais également jeux, brocantes, buvettes, plateaux artistiques, ainsi que des actions de valorisation de la paroisse qui a 170 ans. La grève d'une partie du personnel affecté à la psychiatrie continue à Mangovulsan. Ce personnel s'est mis en grève parce qu'il affirme ne pas exercer leur métier en toute sécurité, notamment quand il s'agit de donner des soins à des malades, par ailleurs emprisonnés au centre pénitentiaire de Dugos. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.